Et donc, ce premier virage si important pour cette AMV Cup. Allez, et c'est parti ! Alors, le all-shot pour Vivien Gonnet ! Attends, attends, attends ! Ça, c'est l'entrée dans le virage. Après, il faut en sortir. Vivien Gonnet, effectivement, c'est lui qui rentre en premier, mais on voit D'Amber à l'extérieur. Ah, Sylvain, il n'a pas un départ de dingue ! Oui, je l'avais dit, depuis la deuxième ligne, on pouvait revenir. Même une chute dans le centre du Peloton. C'est de Noël du Vert. Dommage pour Noël. Ah ouais, il était en deuxième ligne. La montée. Donc, Vivien Gonnet, Maxime Emry, Sylvain Daber. Bah là, on a quelques titres. Ah oui, là, on a tous les titres. Ben non, ceux de la AMV Cup. Oui, voilà, oui. Ceux de la AMV Cup, on les a tous, effectivement, ce sont les trois premiers. Allez, derrière, il y a le Peloton, on se croirait, dans une étape du Tour de France, là, avec les échappés. Vivien Gonnet, il va falloir le laisser partir. Regarde déjà, Vivien Gonnet, il a mis deux longueurs d'avance par rapport à ses petits camarades derrière. Ouais, super Romain Joffre, quatrième. Ouais, on le savait qu'il passe. La motricité de Luxe Varnat, Vivien Gonnet, c'est impressionnant. Ouais, super Maxime Emry en deuxième place. Ouais, à 7 dixième. Ensuite, Sylvain Daber à une seconde. Romain Joffre à deux secondes. Julien Colombard, cinquième, le Polman, qui a beaucoup à être grandé. Oulah, oui. Vincenot, sixième. Nigon, septième. Martinez, huit. Ouais, super remonté, le Grégoire Martinez. Cavalieri, neuf et Marc Germain, dix. On va s'arrêter là, dans les dix premiers, dans cette première finale. On vous rappelle que pour le classement de cette première journée de la MD Cup, c'est le cumul de la finale que nous voyons maintenant et de la super finale que nous aurons aux alentours de 13h25. Allez, on va suivre le bas de la descente. Allez, Vivien Gonnet, tranquille. Ouais, Maxime Emry est bien aussi. Ouais, il est bien Maxime. Au freinage intérieur, Sylvain Daber, Romain Joffre, super, quatrième. Ouais. Et Joanne Nigon aussi. On a vraiment l'impression quand même que, une nouvelle fois, les Hux Varna sont en train... Ouais, là, Maxime a failli échapper. Ouais, ouais, ça a failli taper dans le mur de neige, ouais. Les Hux Varna, une nouvelle fois, font la course en tête. Ouais, 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 sacré moto. Allez, Julien Colomban qui vient de repasser Germain Vincenot, qui maintenant va attaquer Romain Joffre. Pour l'instant, le trio de tête, c'est 3 Hux Varna, hein. Ouais, ouais. Allez, Sylvain, ça va passer. Non, ça passe pas. Ah non, il a fermé la porte, là, Maxime Emry. La porte est fermée. Il n'y aura pas de courant d'air. Non, là, ça risque pas. Allez, Julien Colomban à l'intérieur de Romain Joffre. Ça passe pas. Et non, il peut pas. Et Romain Joffre, une nouvelle fois, il fait une course fantastique. Ouais, magnifique, ouais, génial. Et je suis un peu déçu quand même pour Julien Colomban qui... Là, ça y est, ça passe à l'intérieur, c'est bon. Ça y est, c'est fait, il n'a pas fermé la porte, Romain Joffre. Peut-être le décroisement. Ouais, dommage. Un passe Julien, il est vite aussi, hein. Pilote Radical Moto. Je crois que le décroisement, ça n'a pas marché. Allez, Sylvain, Sylvain qui passe deux. Attention à Sylvain, le retour. Attention à Sylvain. Ouais, Sylvain Daber qui, cette année, a dit de toute façon, je veux un nouveau titre, et l'année dernière, bon, il s'est un petit peu endormi sur ses lauriers, et là, le tout nouveau champion de France de Supermotard, il a fait l'extérieur, mais c'est au ferrâchurant qu'il va être en bonne position. Ouais. Ah ouais, magnifique, là, Sylvain qui n'a pas fait des bons chronos. Attention au freinage en bas de la descente entre les deux hommes de tête, entre Vivien Gonnet en tête et Sylvain Daber, entre le 4 et le 37. Ça va être chaud, hein. À l'avantage toujours du tenant de l'élite, Vivien Gonnet, qui réussit à conserver, allez, une demi-seconde peut-être, d'avance, on va le savoir au moment où il passe sur la ligne. Une demi-seconde, une demi-seconde ou pas ? Oui, il touche juste une demi-seconde entre les deux pilotes. Là, il est vite, hein, sur le premier virage après l'arrivée, là. Il va taper dans le talus, ça va passer. Au freinage. Je crois pas. À l'extérieur, il tente l'extérieur, là, Sylvain Daber. Allez, Sylvain. Alors, la motricité de la moto de Vivien Gonnet, c'est impressionnant. Ah ouais, c'est... Là, ils ont bossé, hein, Philippe Roland. Là, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas, regarde là. Et non, il recoupe sur le rond. Et puis, t'as vu, la moto est vachement plus en ligne, celle de Vivien Gonnet, que celle de Sylvain Daber. Maintenant, c'est Maxime Emmery qui a chaud aux fesses, là, avec Julien Colomb en derrière. Et oui, il y a un podium de la finale qui se joue, là. Allez, Sylvain. Romain Gioff, pas très loin. Allez, nouvelle attaque de Sylvain Daber. Mais il maîtrise bien, là, Vivien Gonnet. Par contre, Vivien Gonnet est tout le temps sur la glace, hein. Pas, pas, jamais, 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 il passe sur le rond. Et puis, regarde, ça paye, j'ai l'impression qu'il recreuse un petit peu l'écart. Oui, il reprend un dixième supplémentaire, là, par rapport à Sylvain Daber. Sylvain Daber qui donne tout, il attaque à droite, il attaque à gauche. Mais pour l'instant, il n'arrive pas à trouver l'ouverture sur Vivien Gonnet Royal. Et puis Romain Gioffre, magnifique, hein, Romain Gioffre. Ah oui, Romain Gioffre. Ah oui, quatrième place, il est au contact. Cinquième. Cinquième, oui. Cinquième, puisque pour l'instant, on a Gonnet, Daber, Emmery, Colomb en Gioffre. Allez, Colomb en derrière, ça klaxonne derrière Maxime Emmery. Mais bon, Maxime, pas d'erreur, tranquille. Il perd du temps, il y a deux secondes, six, maintenant, alors qu'il jouait tout à l'heure les attaques. Après, on a Marc Germain, sixième, Nigon, super, Johann Nigon. Grégoire Martinez, huitième, Sébastien Valade, neuvième, Cavalierie, dix. Alors, il allait y avoir un gros problème pour Germain Vincenot, parce qu'il est dixième, il allait y avoir une chute à un moment ou un autre. Et Noël Duvert, qui était tombé, est remonté à la deuxième place. Ouais, c'est bien, c'est bien. Noël, c'est dommage, il était à l'aise avec la 300. Alors, les écarts, les écarts continuent à s'agrandir entre Bonnet, tu vois, il a repris encore un dixième. Là, ils sont sur une autre planète. Emmery à 2-7, Colomban à 3-2, Geoffre à 4-3. Allez, Sylvain. Et là, après, on a une marge, il y a sept secondes après, à partir de la sixième place. Regarde, ça se recoupe, ça se recoupe. À droite, à gauche. Il nous reste trois tours de folie avec ces deux pilotes. Ça va se doubler, se redoubler sans arrêt. Mais on voit quand même la difficulté, là, sur les images de Nathalie. Alors, Sylvain, la moto, oui. Ah ouais, la moto de Sylvain, là, il a beaucoup de mal à la tenir. On le voit vraiment sur les images, la moto qui part à droite, qui part à gauche. On voit Sylvain Damer qui se bat comme un beau diable avec sa moto. Alors que regardez, à côté de ça, vous avez Vivien Gonnez, voilà, qui a pratiquement très peu de dérive sur sa moto, sur sa roue arrière. Sylvain, il s'emploie, mais j'ai discuté avec Fred, ils ne savent pas, ils ont des soucis de motricité, ils ne savent pas pourquoi, pourtant, l'expérience. Ah oui. Et bon, impossible, ils ne trouvent pas le... Allez, Maxime Emmery, Julien Colombant, c'est passé. Dis donc, il a mis du temps, mais ça y est, il a réussi. Dommage qu'il ne soit pas parti avec les deux deux devant. Ah oui. C'est comme ça, hein. C'est comme ça, et là, toujours Vivien Gonnez. Ah ça y est, Sylvain passe à l'intérieur aussi, oui. Ça, les pneus doivent commencer à être rincés, là. Ah oui, regarde, il est obligé de... Même, tu vois, regarde, il est à l'extérieur, il est dans les hornières, ça tape, il n'arrive pas à suivre le train de Vivien Gonnez, quoi. Je crois que Romain Joffre est passé 4. On va le voir au moment du passage, là. Allez, Sylvain, ça attaque, extérieur. Ah c'est propre, hein, Vivien Gonnez, c'est propre. Ils vont arriver, ils vont même commencer peut-être à rattraper des retardataires, voilà qui est fait, les drapeaux bleus vont s'agiter. Allez, Julien Colombant, Maxime Joffre. Attention, le freinage, là, de Sylvain Daber, attention, il va taper peut-être à l'extérieur pour faire... Ah non, il perd du temps, il perd du temps. Tu penses qu'il perd du temps, là ? Ouh là 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 là. Ah oui, il a été dans la PEUF, là. Ouais, ça balaye derrière. Oh 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 oh. Même... Oh, il nettoie bien la piste. Même Colombant, j'ai l'impression que ça remue pas mal. Hop, alors qu'on a un pilote au ralenti dans l'épingle en haut, là on va lui présenter le drapeau bleu, parce que voilà les furieux qui arrivent, avec toujours Vivien Gonnez, qui aura été en tête depuis le départ. Sylvain Daber toujours dans la roue, mais qui arrive pas à trouver l'ouverture. Ça va être le dernier tour. Derrière, on a toujours Julien Colombant, Romain Joffre qui doit pas être loin, et Maxime Emery juste derrière. Et ouais, Maxime Emery qui perd des places, oui. Allez, ça va être le dernier tour. Oui, on va leur indiquer le dernier tour au passage sur la ligne, les voilà, les deux pilotes de tête. Il a repris un peu d'avance Vivien. Florlan leur présente pour le dernier tour. Oui, sept dixième maintenant d'avance pour Vivien Gonnez sur Sylvain Daber. C'est pas beaucoup, mais enfin, ça permet de voir un petit peu venir. Julien Colombant est à deux secondes et demie, Romain Joffre à quatre secondes, Marc Germain à six et Maxime Emery à sept. Super remonté de Marc Germain aussi. Et Martinez, huitième. Oui, Martinez, c'est bien. Il faut aller rentrer dans les dix, c'est bien parti. Oh là là, regarde Julien Colombant, où il est ? Ouais, il est en train de revenir. Dommage, dommage. Il est vite, hein ? Il est très vite, mais... Ah mais c'est Colombant. Ouais, c'est Colombant, un 45-2. Allez ! L'arrivée, en bas de la descente, on serre les fesses. Le dernier freinage. Ouais, Julien Colombant ! Allez ! Ah non, ça va pas passer ! Et l'arrivée, la victoire de Vivien Gonnez ! Super, devant Sylvain Daber qui a tout donné. Julien Colombant, Maxime Joffre, magnifique. Il termine à trois dixième, Sylvain Daber. Derrière, on a Julien Colombant, une seconde cinq. Romain Joffre, après Marc Germain qui fait un retour fantastique. Super. Maxime Emmery qui a bien rétrogradé à la sixième place. Ensuite, on va avoir Joanne Migon, normalement. Allez, allez ! Grégoire Martinez et Seb Walla, génial ! Grégoire Martinez donc à la huitième place. Contrat rempli pour Sébastien Walla, il est neuf. Noël Duvert qui est tombé dans le premier tour et remonté dixième. Kevin Malige est à la onzième place. Franck Brancy est la douzième. Germain Vincenot, il partait bien, mais il se retrouve treizième. Muranne Vincenot, quatorze. Ensuite, on retrouve Guité à la quinzième, Genzi à la seizième. C'est Finn, je pense qu'il sera, voilà, dix-septième. Cavalieri, dix-huitième. Et on attend... Non, je pense qu'ils sont rentrés. Éclairés et fusillés ont dû lâcher prise. Il est en train de faire des établissements.